Je vais vous dire, déjà sur les réseaux sociaux, ça a été à la une. Tout le monde a dit que c'est un décret qui ne va pas plaire plus d'eux. Notamment, ce sont des anciens ministres qui bénéficient de cet avantage. Quand on parle, j'ai dit que les militaires invalides ont défendu la nation. Ils ont défendu la nation, ils ont défendu la nation. Ils ont défendu la nation, ils ont défendu la nation. Les États-Unis ne sont pas défendu les gens, ils ont défendu les gens. Et pourtant, on ne peut pas dire que ces ministres valent plus que les militaires invalides. Je ne fais pas de la comparaison entre eux. Mais c'est juste une analyse qu'on a fait par rapport à ce qu'on a dit. Si il y a des avantages, il faut que tout le monde soit au même pied d'égalité. Je ne sais pas. Parce qu'on a dit qu'ils sont militaires invalides. Si quelqu'un a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas de mal. Donc, on a dit qu'il n'y a pas de mal. Comment se fait-il que chaque fin du mois, nous devons donner un ancien ministre d'État. Un million sainte, deux millions et quelques. Un militaire invalide qui a dit qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Les deux personnes ont défendu la nation et ils ont représenté dignement ce Sénégal. Je ne dis pas que le décret c'est normal, c'est une analyse encore une fois que j'ai fait par rapport à deux situations qui ont défendu le Sénégal. Ils ont défendu la nation, ils ont représenté le pays, ils ont travaillé pour la nation du Sénégal, ces ministres. Donc ils ont droit encore une fois, si ils sont à la retraite, ils ont des avantages. Je suis d'accord avec ça, mais encore une fois, au-delà de nous, il y a qu'il y a qu'il faut, il y a qu'il faut, il y a qu'il faut, et ça c'est quelque chose que vous avez donné, je le dis, depuis l'hier, vous avez donné cette information. Réme, du moment où nous nous parlons que ce sont des anciens ministres, est-ce que nous pouvons le dire comme le décret qui a été annulé ?